bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 19 octobre 2022, d'abord l'actualité nationale. Hier, lors de la réunion du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République APR, des militants du président Maxal ont soulevé la question du troisième mandat demandant au chef de l'État de déposer sa candidature pour un mandat de plus, mais le chef de l'État a haussé le ton, refusant encore de se prononcer sur la question. A l'occasion de la Coupe du Monde, une décision de la Fédération sénégalaise de football en collaboration avec la douane interdit l'entrée et la vente du maillot de l'équipe nationale à l'exception de la Fédération. Face à cette situation, les commerçants de Sandaga et de Colobane qui ont déjà fait d'importantes commandes en maillot, comme ils l'ont toujours fait en pareille occasion, tiennent un point de presse pour dénoncer cette décision surprenante, tardive et à la limite abusive et interpellée. Le président Maxal, peut-on lire dans un communiqué reçu à la rédaction. Du nouveau dans l'affaire de la fille retrouvée morte samedi dernier dans la forêt de Njokel à Kaulak. La victime, une fille de 17 ans, a été abandonnée en pleine brousse entre les villages de Jomhel et de Njokel. Paul, la défunte, a été identifiée au nom de Fatou Sam. Les premiers éléments de l'enquête révèlent une mort abominable. Selon Libération, elle a été violée avant d'être tuée. Plusieurs blessures profondes ont été constatées sur la débrouille. En Afrique, cinq congolais qui nient les faits ont comparé ce mercredi devant la justice militaire à Kim Sacha pour l'assassinat en 2021 dans l'est de la RDC de l'ambassadeur d'Italie, Luca Atanasio, tué par balle après avoir été pris dans une ambuscade, a constaté une équipe de l'AFP. En Tanzanie, la présidente Samia Soulehou Hassan exhorte les femmes à avoir moins d'enfants et à envisager le recours à la contraception pour atténuer la pression démographique sur les ressources nationales. Selon la Banque mondiale, la Tanzanie a l'un des plus forts taux de natalité d'Afrique de l'Est. Sur l'international, le président Vladimir Poutine a annoncé ce mercredi 19 octobre l'instauration de la loi martiale dans les quatre territoires ukrainiens de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia annexés en septembre par Moscou. Vladimir Poutine a annoncé cette mesure lors d'une réunion de son conseil de sécurité diffusée à la télévision. Le Kremlin a ensuite publié un décret annonçant l'entrée en vigueur de la loi martiale dans ses territoires à partir de jeudi minuit. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada